Les couilles sur la table, épisode 41. Deuxième partie du cours particulier avec le philosophe et penseur Paul B. Chrétien. Dans la conversation que vous allez entendre, nous allons notamment discuter des liens entre la destruction de la planète et le patriarcat. Nous allons discuter de la masculinité comme usage légitime de la violence, de comment est-ce qu'on peut faire pour lutter pour que tous les corps vivants soient reconnus dans leur souveraineté. Dans la première partie de cette conversation, nous avons vu comment nos institutions produisent de la différence binaire. D'un côté, le féminin, de l'autre, le masculin. Paul B. Preciado est un homme trans et il a beaucoup écrit sur cette expérience. Ainsi, dans l'une de ses chroniques publiées dans Un appartement sur Uranus, il raconte à quel point il est compliqué aujourd'hui encore de changer d'état civil. Lui, par exemple, il voulait que son nom soit changé sur ses papiers d'identité de Béatrice Preciado à Paul B. Preciado. Anecdote révélatrice, le juge qui a finalement accepté sa demande lui a donné une grande table dans le dos en lui disant « Bravo, vous êtes très réussi ». Devenir trans au regard du système médical, de la science et du système juridique, c'est passer en fait un examen de masculinité. C'est là qu'on commence à comprendre pas mal de choses en fait. Qu'est-ce que ça veut dire socialement être un homme ? Parce qu'effectivement, il faut être clair, accéder à la masculinité dans notre société et tout simplement monter dans l'échelon social et politique. Donc effectivement, évidemment, quelque part c'est normal, entre guillemets, que ça soit vraiment tellement médicalisé, pathologisé, qu'il y a presque comme un processus punitif qui se met en place parce qu'on ne pourrait pas non plus accepter de manière généralisée qui est tout et n'importe qui, en fait, que toute personne a signé femme à la naissance. Si toutes les femmes, au-delà de leur désir, au-delà de leur corps, si toutes les femmes disaient « Mais non, mais attendez, on gagne moins en tant que femme. » On est soumise en fait à un certain nombre, effectivement, de violences, des formes systématiques de violences. Il faut insister, c'est-à-dire que moi je veux bien en fait qu'on continue à se dire femme, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait aujourd'hui être femme dans une société dans laquelle la masculinité est encore définie comme l'oussage légitime de la violence et donc évidemment dans laquelle les femmes sont l'objet de cette violence. Donc moi je pense qu'il faudrait un mouvement, mais très, pour le coup, en fait, très 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 dur, un féminisme beaucoup plus radical, parce qu'en fait, c'est mon expérience aussi en tant qu'étrange, c'est-à-dire que j'étais très radical quand j'étais lesbienne, mais néanmoins j'ai habité dans la boule en fait, dans une société couillard très lesbienne radicale, et donc voilà, enfin radicale, je dis radicale dans le sens esthétique, on était esthétiquement radical, mais politiquement, on faisait ce qu'on pouvait. À ce moment-là, j'avais une image, on va dire, très critique de l'hétérosexualité patriarcale, mais en même temps très lointaine. Oui, vous n'étiez pas directement confronté. Non, exact. Et maintenant ? Enfin si, j'étais confronté à la lesbophobie, j'étais confronté à la violence, mais quelque part, en fait, je vivais en fait à l'intérieur d'un monde lesbien, et donc d'un coup, j'étais protégé par cette, on va dire en fait, comme une espèce de, si vous voulez, des ghettos, des survivances en fait, des résistances, qui étaient vraiment pour moi importants et intéressants. Mais le problème, c'est que quand vous commencez à se traverser, et que d'un coup, voilà, votre corps change, et voilà, vous voyez, ploum, de l'autre côté de la frontière, maintenant t'es un homme, ah bah, bonjour. C'est-à-dire que les gens vous disent bonjour monsieur. Et que maintenant, je me retrouve, je suis souvent confronté à des conversations qui sont inimaginables. Ça me fait penser à ce que nous racontait Viken, qui est un homme trans, il est venu dans le douzième épisode des Couilles sur la table, et il nous disait que depuis qu'il était reconnu comme un homme dans le monde des hommes, etc., il entendait des conversations, mais que même dans ce pire cauchemar, il n'aurait pas imaginé en fait, des conversations dans les vestiaires du club de gym, ou d'un chauffeur de taxi et tout. Vous aussi, vous avez fait la même expérience ? Mais c'est sûr que j'ai fait la même expérience. Mais souvent, les hommes, en fait, ils vont parler de la sexualité des femmes, en disant, voilà, celle-ci, je l'ai baissée, elle est vraiment une salope. Bon voilà, elle était la première soirée, on n'a pu la baisser, « Ah, mais là, tu peux l'appeler, tu verras. » Enfin, la manière dans laquelle... Ou bien, en fait, parfois, les hommes, ils sont... Les hommes cis, etc., en fait, ils parlent souvent des femmes, ça me fait beaucoup rigoler, en fait, comme si les femmes étaient vraiment des êtres, mais vraiment totalement étranges, ouais. Voilà, comme si c'était vraiment des... Parfois, ils disent, ouais, parce que, tu sais, les femmes, jusqu'au moment, parfois, où j'ai dit, non, mais attendez, les gars, on va tout arrêter là, parce que moi, j'étais une femme jusqu'à pas très longtemps, et tout ce que vous dites, en fait, c'est n'importe quoi. Oui, comme si c'était une espèce, encore une fois, différente, des créatures radicalement différentes, et tout. Mais de toute façon, c'est ça que cette épistémologie de la différence sexuelle a produit. Ça crée aussi. Qu'effectivement, en fait, pour les hommes, soyons clairs, les hommes sont encore les seuls sujets politiques à être reconnus en tant que souverains, de manière totale, par nos régimes politiques hétéropatriarcales. C'est comme ça. Et en fait, les femmes sont encore dans une position sous-alterne. C'est pour ça, en fait, qu'il y a ce renouveau du féminisme aujourd'hui. Et c'est pour ça, en fait, qu'il faut... Les jeunes se disent, en fait, parfois, ça me fait rigoler, en fait, quand il y a des jeunes qui disent non, mais maintenant, en fait, on n'a plus besoin du féminisme. Mais, attendez, mais... Bien au contraire, c'est plus que jamais, puisque, en fait, les conditions dans lesquelles se trouvent les femmes, justement, dans des sociétés apparemment démocratiques, sont terrifiantes. Si on pense, en fait, qu'il y a encore des femmes de manière quotidienne, qui se font tuer parce qu'elles sont femmes. Pas par des autres raisons, mais parce qu'elles sont femmes. À ce moment-là, ce qu'il faudrait dire... Donc, des féminicides... Oui, ce qu'il faudrait, c'est que voici... Enfin, je vais être très radical, mais il faudrait interdire la masculinité. Et là, vous direz, en fait... Justement, parce que la masculinité, en tant que... C'est-à-dire, cette définition de la masculinité souveraine par l'oustache légitime de la violence, y compris sur les femmes, sur les personnes non-blanches, sur les animaux, etc., sur les enfants, elle est nécropolitique et délétère. Et donc, voilà, il faut finir avec ces régimes politiques. Il faut en finir avec la masculinité. Après, c'est pour ça, en fait, que je vous dis aussi, je suis aussi, comme Mouillot disait tout à l'heure, par rapport au corps féminin avec utérus, moi aussi, je suis un sujet paradoxal. Parce qu'évidemment, ben voilà, j'ai changé de sexe, soit disant. Enfin, en tout cas, mes papiers, ils disent que j'ai changé de sexe. Et maintenant, je me retrouve dans cet endroit de la masculinité alors que je suis très critique par rapport à la masculinité normative. Oui, donc ça vous donne un point de vue... En tout cas, c'est sûr que ce qui m'intéresse moi en tant que philosophe, c'est justement traverser ces positions. Et être dans cette position-là. Je pense qu'il n'y a pas une autre position plus intéressante. Chaque corps, en fait, pourrait trouver une position extrêmement intéressante dans laquelle c'est situé. Mais pour moi, c'était celle-ci, oui. Il y a un symptôme de ce binarisme et aussi de la domination masculine qui est la transphobie, qui existe, donc on l'a vu, à un niveau étatique, mais qui évidemment existe aussi dans tout le corps social et dans la vie quotidienne, etc. Et là, je pense à l'agression de Julia, qui a eu lieu en mars dernier. Donc Julia, c'est une femme transgenre. Elle a été insultée, frappée, giflée dans la rue. Elle s'apprêtait à prendre le métro, en plus symboliquement place de la République, au cœur de Paris. Et donc, elle traverse la foule, qui est en majorité masculine. Et là, il y a plusieurs individus qui l'agressent. Je vous propose qu'on écoute un extrait de son récit. Il faut savoir que sur la vidéo, il n'y a qu'une partie de l'agression qui a été filmée. L'individu que vous voyez sur la vidéo qui m'ébriefe les cheveux, juste avant ça, m'a mis une gifle. Un autre individu a sorti son sexe devant moi, en rigolant, en le secouant, en me demandant de le satisfaire. J'ai regardé un de mes agresseurs en lui disant qu'il ne me faisait absolument pas peur. Et je pense que c'est ce qui a provoqué sa réaction très violente par la suite. Ça fait partie, malheureusement, un petit peu du quotidien des personnes transgenres. En fait, en écoutant ça, évidemment, on est horrifié quand on voit les images de cette agression et tout, mais en même temps aussi de comment ils font ça. Donc, ils la giflent, ils la frappent et ils lui disent non, mais en fait, toi, t'es un homme, etc. Et il sort son sexe en rigolant et tout. Et je me dis, mais de quoi c'est le symptôme, ça ? C'est quoi cette panique ? Comment est-ce qu'on peut expliquer que les gens se révèlent tellement agressifs que ça les rend fou furieux, en fait, quand ils sont confrontés à ça ? C'est peut-être un peu naïf comme question, mais ça revient aussi tout le temps dans mes émissions. Je m'interroge vraiment sur le sens de la violence. Qu'est-ce que c'est ? Justement, en fait, d'une part, je pense que là, ça m'entrevient justement quand je parlais tout à l'heure en fait de ces définitions de la masculinité souveraine par rapport à l'oussage légitime de la violence. C'est que là, justement, des hommes, apparemment des hommes cis, en fait, se sont confrontés. Ils voient quelqu'un qui peut traverser justement cette frontière du genre et des coups, en fait, ils rentrent dans une affirmation identitaire de la masculinité. Et ce qu'on voit là, justement, c'est un mouvement masculiniste identitaire. Et donc, comment... Donc, je sors mon pénis, je secoue et je te dis satisfais-moi. Et je sens mon pénis, ça veut bien dire, en fait, justement, je vais montrer cet objet-là qui est considéré par la médecine comme l'héliode incarnation de la masculinité, mais aussi, ça veut dire, en fait, qu'ils sont en train de prendre la personne trans pour une prostituée, pour une travailleuse de sexe. Et donc, ce qui arrive très souvent, c'est que justement, et surtout dans les sens, en fait, des trans qui vont vers la féminité, la féminité, elle est hyper-sexualisée. La rédéfinition de la masculinité souveraine par rapport à cet usage de la violence, c'est fait pas uniquement par la violence, par n'importe quel type de violence, c'est aussi par la violence sexuelle. Et donc, là, on voit très bien aussi l'importance du viol. C'est-à-dire que les viols, les viols, c'est un peu comme arrive avec la transsexualité, c'est-à-dire que les viols, c'est pas du tout, en fait, une exception, mais c'est la technique fondamentale des sexualisations. C'est qu'en fait, pour produire la féminité en tant que féminité et la masculinité en tant que masculinité, les viols, c'est le meilleur instrument. Puisqu'en fait, c'est à travers la transformation de la sexualité en violence et notamment de l'hétérosexualité en violence. Je sais que c'est dur, mais c'est notre histoire. On a cette histoire et moi, je pense qu'il faut aussi... Moi, ce qui attend aussi, c'est pas uniquement, en fait, un mouvement des hommes désidentifiés. Il n'y a pas uniquement MeToo des côtés des femmes, mais qu'il y a aussi un mouvement des hommes qui disent « Je ne veux plus m'identifier en tant qu'homme par l'oussage légitime de la violence. Je veux une autre définition de la masculinité. » Et donc, voilà, un mouvement des désidentifications pas identitaires comme celui-là qu'on a écouté en fait dans l'agression à Julia, mais en fait un mouvement des désidentifications par rapport à la masculinité souveraine et des désidentifications par rapport à l'hétérosexualité. Vous vous rappelez ce régime-là d'hétérosexualité ? Donc, vous dites avec Monique Wittig qui a écrit ça aussi dans les années 70 que l'hétérosexualité, ce n'est pas seulement une histoire de désir, mais c'est un régime politique en fait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, Monique Wittig, c'est quelqu'un de très important en fait. Elle a été très importante pour nous toutes en fait quand on a été justement dans les années 90 en fait pour le féminisme Couillard alors qu'elle était très peu lue en France, elle a été très lue aux Etats-Unis. Elle est partie aux Etats-Unis et c'est aux Etats-Unis dans les années 80 où elle a écrit Et les lesbiennes ne sont pas des femmes, un texte très important encore sur la désidentification et aussi en fait elle a fait quelque chose d'extraordinaire. Ce qu'elle a dit c'est l'hétérosexualité ce n'est pas une pratique sexuelle. Donc quand je vous demande en fait est-ce que vous êtes hétérosexuel ? C'est pas je ne parle pas du tout qu'est-ce que vous faites au lit, avec qui vous couchez, comment ? Non, c'est pas ça en fait. L'hétérosexualité c'est un régime politique. Donc pour le coup c'est la même chose c'est une épistémologie. C'est un régime des savoirs. Une fois que vous vous définissez en tant qu'hétérosexuel à partir de ce moment-là il y a tout un ensemble en fait des chorégraphies sociales et politiques qui se mettent en marche. Mais en réalité... Vous pensez à quoi par exemple ? Par exemple en fait est-ce qu'on peut être hétérosexuel ? Est-ce qu'on peut être une femme hétérosexuelle et être justement extrêmement masculine ? Bien. Dans les régimes de l'hétérosexualité tels qu'on les connaît pas tellement puisque en fait vous allez être censorés Vous considérez comme pas désirables ou pas pour reprendre les mots de Virginie Despentes comme exclue du marché à la bonne meuf. De la bonne meuf. Exactement. C'est exactement ça. Donc des coups si vous voulez c'est les décis en lui-même en fait qui est construit par un régime politique. à partir du moment en fait où on a fait une taxonomie des corps en corps masculin et féminin et qu'en fait on a pensé que tout rapport entre les corps était justement voué à la reproduction sexuelle bah oui à partir de ce moment-là il y a la possibilité d'un rapport entre des hommes et des femmes mais en réalité Et encore une fois c'est vu comme naturel comme naturalisé puisque visant la reproduction Mais oui mais aucun acte de reproduction n'est naturel c'est-à-dire que y compris en fait tomber enceinte accoucher etc. c'est les conséquences d'une certaine chorégraphie politique c'est-à-dire qu'aucune femme pour appeler femme est-ce que la société binaire appelle femme c'est-à-dire aucun corps doté d'un utérus est maternel par lui-même en dehors d'une relation et cette relation ne doit pas forcément passer par l'hétérosexualité Quel lien est-ce qu'on peut faire entre cette domination dont on parle donc domination du régime hétéronormatif du patriarcat et la destruction écologique telle qu'on est la catastrophe écologique telle qu'on la connaît actuellement ? Je pense qu'il y a un lien très important parce qu'en fait pour moi même au-delà de la masculinité la question c'est comment on définit la souveraineté et la souveraineté n'est pas le pouvoir en soi c'est la puissance mais cette puissance en fait vient justement comment est-ce qu'on la définit ? Est-ce qu'on la définit par rapport en fait aux soins par rapport est-ce que par exemple est-ce qu'on considère qu'un corps vulnérable est un corps souverain ou est-ce qu'on considère qu'un corps qui utilise des techniques de pouvoir et des techniques de violence est un corps souverain ? Donc comme on a défini historiquement dans ces régimes qui est moins avec Foucault et avec Achille Nembe j'appelle nécropolitique c'est-à-dire la forme des gouvernements la plus historiquement voilà la plus répandue en fait dans la planète malheureusement y compris en fait dans les régimes apparemment non capitalistes donc dans le communisme aussi comme on a pensé la souveraineté uniquement en rapport à l'oussage des techniques de la violence effectivement notre rapport y compris avec la planète est un rapport de violence et donc d'exploitation d'expropriation et d'extermination moi je pense qu'on est dans un moment absolument crucial et c'est pour ça que pour moi moi je n'aime pas mais dire en fait philosophe du genre en fait même si bon voilà j'ai commencé par faire ça mais oui mais vous réfléchissez à plein 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 d'autres objets et vous faites du lien encore une fois entre tous les corps vivants oui mais je dis ça en fait c'est parce qu'en fait ils finissent par quand on est féministe ou transféministe ils vous disent bon finalement coupe-toi un peu des femmes des trans et tout et la brève politique on continue à la faire nous en fait mais le problème c'est que soit disant les gens qui se sont occupés de la brève politique la seule chose qui les a intéressés jusqu'à maintenant c'est la production c'est la production et la production précisément pensée en tant que expropriation totale des ressources de la planète mais il va bien falloir redéfinir qu'est-ce que ça veut dire en fait vivre sur cette planète et donc inventer des techniques de production de souveraineté qui ne soient pas nécropolitiques qui ne soient pas définies par l'usage de la violence et ça on ne sait pas encore grand chose parce qu'y compris dans les régimes communistes par exemple les modèles des subjectivités est un modèle de virilité ultra-puissante mais par contre comment serait en fait une politique de la terre une politique terrienne comme dit Donald Holloway au Bruno Latour qu'est-ce que serait cette politique si on place au centre de cette politique les corps vivants vulnérables et pas du tout en fait les corps virils ultra-puissants Il y a maintenant plusieurs questions que j'aimerais vous soumettre plusieurs remarques que je me suis posées à la lecture de vos travaux donc moi j'ai aucune certitude sur ces sujets-là mais en fait j'ai toujours peur que les idées les plus novatrices et les plus révolutionnaires elles soient récupérées elles soient retournées contre nous par les pensées réactionnaires et donc j'aimerais qu'on imagine comment est-ce qu'on va contrer ces arguments-là par exemple ce que vous écrivez sur la testostérone parce que dans TestoJunkie c'est un essai où vous racontez les effets que ça a sur vous la testostérone donc au début vous appliquez vous administrez des dosages qui sont sous l'effet seuil c'est-à-dire que ça ne va pas déclencher la production de caractères sexuels secondaires comme la pilosité le changement de masse musculaire etc. le changement de votre voix mais vous reconnaissez que ça a des effets sur comment vous vous sentez votre personnalité vos émotions et tout et à la fois un argument qui est très souvent utilisé pour justifier une masculinité qui serait plus violente plus agressive et tout c'est de dire ah oui mais la testostérone mais elle est pauvre ils n'y peuvent rien franchement les cerveaux des hommes et les cerveaux des femmes c'est différent leur corps c'est différent et compagnie donc comment est-ce qu'on fait pour reconnaître ça ? oui c'est très intéressant parce qu'en fait si vous voulez c'est un des problèmes justement des constructivismes féministes c'est-à-dire quand on a commencé à parler du genre comme une construction sociale et culturelle on ne savait pas quoi faire avec les corps des cours oui les représentations du genre on travaillait ça à fond mais la question c'est mais les corps qu'est-ce qui se passe avec les corps et en fait il y a une matérialité du genre et donc évidemment que la testostérone produit des effets mais est-ce que ces effets sont la masculinité ? absolument pas est-ce que la testostérone est masculine ? non d'ailleurs en fait tous les corps vivants produisent de la testostérone dans des quantités différentes et même ce qui est assez drôle en fait si vous voulez c'est que quand j'ai commencé à travailler sur Testodionki je fais une espèce de généalogie politique de la testostérone je me suis intéressé à comment elle avait été découverte ou inventée par la disco dans l'urine des juments et tout ça du coup qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gens qui vont nous dire alors vous voyez que la testostérone ça rend plus agressif et tout ce que je voulais vous dire c'est que justement qu'en faisant cette étude une des choses que j'avais appris qui m'avait beaucoup frappé c'est qu'en fait pour les médecins américains pour le système médical américain il y a aujourd'hui une nouvelle épidémie en Amérique qui est un manque important de testostérone chez les hommes américains et du coup en fait il y a de plus en plus des thérapies des substitutions en testostérone qui sont appliquées aux hommes parce qu'on considère que justement les hommes américains sont quelque part déficitaires en masculinité et donc ce qui commence à être très intéressant si vous voulez c'est si on commence à se dire c'est la même chose avec notre corps est-ce que l'utérus est féminin est-ce que la féminité c'est l'utérus est-ce que le pénis est un organe masculin vous voyez en fait c'est-à-dire que les processus de production de la différence de genre les processus politique donc cette anatomie politique elle fabrique un corps elle va sexualiser les corps et la biologie en fait et du coup on va dire voilà la testostérone c'est la masculinité mais en fait il y a beaucoup des hommes qui produisent un peu de testostérone certains qui produisent plus de testostérone et d'autres beaucoup de testostérone et il n'y a pas en fait une relation des causes à effet entre ce qu'on appelle la masculinité de toute façon la masculinité n'existe pas en dehors d'un régime politique et donc la masculinité quand un bébé est né bien au monde en fait il n'y a pas de tout il n'y a très peu de testostérone sur ce bébé sauf qu'on va déjà commencer à dire ah mais regarde comme il est colérique c'est un vrai petit garçon etc c'est un vrai petit mec tout à fait et même après il y a beaucoup de filles par exemple qui lors de la pouverté ils vont avoir en fait une poussée de testostérone importante et ils vont être immédiatement traités en fait avec des estrogènes ou avec l'androcure donc avec vraiment pour le coup en fait la substance pharmacologique qu'on donne aux femmes transsexuelles pour justement contrer les effets soi-disant de la testostérone parce que sinon elles seront virilissées donc la question c'est qu'en fait la vie les corps vivants sont dans une multiplicité radicale qu'on ne peut pas réduire à la masculinité et la féminité parce que ça c'est uniquement penser dans cette idée établir un rapport des causes à effet et un rapport immédiat et un lien comme ça unidirectionnel entre sexe et reproduction et donc sexe hétérosexuel et reproduction mais on sait qu'à partir des années 70-80 avec l'utilisation pharmacologique massive des pilules anticonceptives aujourd'hui sexe n'égale pas exactement reproduction donc peut-être en fait ce qu'on appelait dans les 19e l'hétérosexualité peut-être elle n'existait plus ou en fait en réalité ce qu'il y en a c'est une hétérosexualité ce que j'appelle pharmacopornographique mais pas du tout l'hétérosexualité telle qu'on l'a imaginé un autre argument une question que je me pose moi aussi je trouve que c'est souhaitable un monde où ça n'aurait absolument plus aucune importance politique ni l'apparence de nos corps ni où le genre n'a même pas de pertinence ou la forme de nos organes génitaux etc à la fois je me dis comment est-ce qu'on fait pour continuer à mener des combats politiques si on dit que toutes ces catégories-là ce sont des fictions je me dis comme les catégories femmes hommes homosexuels hétérosexuels et tout ça n'existe pas non non c'est pas qu'elles n'existaient pas ça existe attention on ne dit pas on ne dit pas du tout qu'elles n'existaient pas elles existent même en fait elles sont si vous voulez en fait elles sont une matérialité biopolitique c'est-à-dire qu'elles existent y compris dans les corps et qu'elles existent comme un système de reconnaissance scientifique et politique et donc elles sont réelles mais quand on dit qu'elles sont des fictions politiques on dit qu'elles ont été fabriquées tout au long de l'histoire la question c'est que précisément parce qu'elles ont été fabriquées et qu'elles produisent beaucoup d'inégalités et beaucoup de violences ça a des effets très très concrets très matériels exactement très matériels mais ces effets en fait souvent les résultats des effets de ces relations en fait c'est vraiment des pouvoirs c'est l'établissement d'un régime de pouvoir donc si on veut lutter contre cet régime de pouvoir il va falloir ré quelque part en fait si vous voulez défaire cette fiction politique et construire des nouvelles fictions politiques collectivement la question c'est pas en fait dire bon voilà il n'y aura plus de tout des genres bon peut-être que la question c'est dire bon et qu'est-ce qui se passe en fait si au lieu de penser à un système binaire en termes de genre si on se dit en fait qu'il y a 10 15 genres comment ça changerait les réels comment seront les institutions éducatives pour un système qui a 10 genres comment seront en fait les institutions qu'est-ce qu'on ferait de la prison de l'hôpital de l'institution psychiatrique de l'assemblée nationale de l'assemblée nationale de l'idée en fait des quotas de l'idée voilà donc on peut faire les deux ensemble il faut il faut de toute façon absolument faire les deux ensemble la question en fait c'est qu'il faudrait si vous voulez pour moi j'appelle à une alliance transversale des luttes somatopolitiques c'est-à-dire ne pas mettre au centre les femmes pour le féminisme les noirs pour la lutte des noirs les handicapés pour l'handicap mais plutôt dire en fait pensons à notre statut des corps vivants à tous et on va établir des alliances transversales des corps dissidents de tous ceux qui ne sont pas reconnus comme étant des citoyens à part entière exactement et donc une lutte dans lesquelles en fait on va plutôt penser aux relations et aux alliances qu'au repli identitaire en fait de chaque identité bon mais parfait je trouve que ça répond très bien à la critique que j'ai entendue aussi dans les milieux féministes contre le féminisme queer qui disait mais ok si on abolit les étiquettes ça abolit pas le problème en fait mais personne ne dit vraiment ça parce que pour moi en fait c'est même pas des étiquettes en fait pour moi c'est un ensemble de techniques de normalisation c'est pas du tout en fait la masculinité la féminité c'est pas des étiquettes c'est à dire ce sont des techniques d'inscription du genre et ces techniques ils vont des systèmes de reconnaissance à la naissance ils vont à chaque fois que vous mettez les pieds dans une institution il y a un acte de reconnaissance et à partir de là un ensemble de techniques qui se met en place donc ce qu'il faut faire c'est des contrats technologie des pouvoirs inventer des autres techniques on peut pas dire simplement bah voilà on défait tous les genres et après bah non on va inventer peut-être justement ce que j'appelle en fait des techniques des subjectivations dissidentes c'est à dire en fait résister à ces techniques normalisantes je pense au fait la question c'est que peut-être c'est pour ça que j'ai fait appel à la science-fiction que j'aime tellement la littérature la fiction dans le futur et tout pour l'instant c'est difficile à imaginer c'est pas que c'est tellement dans le futur c'est totalement c'est totalement là c'est là que ça se passe pour moi en fait ça c'est très important il faut affirmer qu'il y a une révolution maintenant c'est là que ça se passe on est en train de vivre une grande révolution planétaire une révolution un changement de paradigme total et c'est là que ça se passe je pense qu'on est en train de vivre un des moments historiques les plus complexes et les plus fascinants de l'histoire et donc c'est pas pour demain par contre il faut faire appel à l'utopie à l'imaginaire il faut faire appel justement à la fiction aux artistes aux écrivains exactement pourquoi ? parce qu'il faut absolument arriver à défaire les carcans de cette épistémologie normative il y a une des attitudes parce que je voudrais revenir sur ce que vous avez dit sur l'histoire de se désidentifier quand on est un homme de dire mais moi je ne veux plus en fait appartenir à ça mais est-ce qu'il suffit de le dire pour que ça fonctionne je pense par exemple je ne sais pas du tout quoi penser de cet épisode-là ça me laisse un peu perplexe c'est pour ça que je vais vous demander votre avis là-dessus c'est la question de la non-binarité des gens qui se disent non-binaires donc là il y a un sondage qui est paru qui a été fait par le magazine Lopes qui dit qu'il y a 14% des gens en France de 18 à 44 ans qui se définissent comme non-binaires et il y a eu une scène un dialogue qui a été tourné en dérision sur Twitter beaucoup c'était dans l'émission Arrêt sur image donc il y avait quatre invités et parmi ces invités il y a une personne qui s'appelle Arnaud Gauthier-Favas qui est administrateur de l'intérêt LGBT qui organise la marche des fiertés et lui il était très très mécontent parce que l'un des deux présentateurs disait mais il n'y a que des hommes sur ce plateau donc je précise parce que c'était une vidéo donc l'apparence de cette personne elle a une barbe un début de calvitie la peau claire un pull etc et voilà ce qu'il dit au présentateur non mais moi je suis non mais attendez les vieux réflexes sexistes je ne suis pas un homme monsieur vous n'êtes pas un homme ah non 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 je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme mais je ne suis pas un homme votre apparence ah bon il ne faut pas confondre identité de genre et expression de genre sinon on va déjà mal partir alors expliquez-moi je suis non binaire donc ni masculin ni féminin et je refuse qu'on ne genre comme un homme comment vous définissez-vous comme non binaire comme non binaire oui et il lui dit c'est me mégenrer c'est vraiment désagréable etc et un peu plus tard dans la conversation le présentateur dit bon et tout le monde est blanc sur ce plateau et pareil la même personne réagit et dit non mais je ne suis pas blanc donc d'accord il s'est défini comme non binaire etc mais je me demande de comment cet outil-là ça peut être complètement retourné en fait parce qu'il dit ça mais à la fois on se dit vu son apparence il bénéficie quand même de tous les privilèges qui vont avec son apparence bénéficier de tous les privilèges voudrait dire en fait qu'il s'était qu'il s'était totalement en fait c'est-à-dire que les privilèges souvent c'est être vraiment dans les lieux de l'universalité justement ne pas être visible en tant qu'autre ne pas être altérissé donc à partir du moment où constamment imaginez en fait que constamment tous les jours lui il dit ou elle elle dit ou la personne non binaire dit bah non moi je ne suis pas un homme moi je ne suis pas blanc bah du coup quelque part il est en train de troubler le système de reconnaissance effectivement il pourrait il a par contre elle ou l'autre en fait a la possibilité de se situer soit dans la position normative soit ailleurs alors que par exemple pour une personne qui est racialisée à cause de la couleur de sa peau cette personne n'a pas les choix est racialisée tous les jours et donc des coups est dans un rapport extrêmement mais imaginez moi je trouve que ça peut être une stratégie intéressante parce qu'imaginez en fait que toutes les personnes qui soi-disant ont la peau claire commençaient par dire non non mais moi je ne suis pas blanc qu'est-ce que ça veut dire en fait en permanence donc je pense que pour moi la question c'est pas si cette énonciation elle est accompagnée de tout un ensemble des pratiques de résistance si c'est quelqu'un effectivement si une personne c'est pas absolument hétérocentrée voilà qui va dire moi je ne suis pas blanc je ne suis pas souvent on entend ça quand avant on entend parler de l'humanisme c'est ça c'est à dire la personne dit mais pourquoi pourquoi tu n'arrêtes pas à me dire que je suis blanc je ne suis pas blanc je suis un être humain et je suis un citoyen du monde et je suis un humaniste et tout et c'est aussi un truc qu'on entend que moi j'ai entendu j'ai reçu des courriers comme ça aussi ou même dans les conversations d'hommes cisgenres hétéros qui vont me dire mais c'est tellement violent pourquoi tu n'arrêtes pas de me dire que je fais partie du groupe des hommes qui bénéficie des effets du viol etc c'est pas vrai j'en fais pas partie et donc je me dis comment est-ce qu'on fait pour se désidentifier comme ce que vous proposiez tout à l'heure concrètement qu'est-ce que ça veut dire et est-ce qu'il suffit de le dire pour que ça arrive je pense que parfois parfois la désidentification passe par la reconnaissance de sa position de pouvoir c'est à dire que parfois il faut dire moi par exemple j'étais très conscient que malgré le fait que j'avais un passeport dans lequel bon je n'étais pas reconnu en tant qu'homme alors que mon corps était en train de changer néanmoins c'était quand même un passeport européen donc je voyais bien en fait qu'il y avait certains de mes amis qui ne passaient pas et moi je passais donc il y avait un privilège donc je ne peux pas dire ah bah non on ne suis pas européen bah oui bah écoute j'ai un passeport qui met donc un certain nombre de privilèges et donc du coup la question c'est peut-être il faudrait commencer justement par reconnaître ces privilèges là pour se dire comment vous avez commencé tout à l'heure mais je pense que le seul problème de ça si vous voulez c'est que des coups en fait cette taxonomie devient une évidence c'est à dire que si vous commencez comme aujourd'hui vous m'avez dit en fait bon je suis une femme six femmes voilà hétéro j'ai même commencé l'émission le tout début du podcast en disant voilà je suis une classe bourgeoise je suis blanche européenne etc bon je reconnais ça mais ça ne veut pas dire que je suis ça comme identité mais oui je comprends mais la question et moi je trouve que c'est tout à votre honneur et c'est très bien mais la question c'est que aussi à un moment donné en fait qu'est-ce qui se passe quand vous commencez à douter de cette position là c'est à dire que peut-être en fait peut-être que vous n'êtes pas aussi hétéro que vous imaginez peut-être que vous n'êtes pas et si demain vous savez c'est pas si vous commencez en fait à trop traîner avec moi et qu'il y a trop de testostérone autour et que vous dites écoute je vais bien en prendre un peu mais c'est-à-dire oui c'est ce que vous racontez aussi dans TestoJunkie et dans les chroniques voilà en plus il y a bien marqué sur les notices genre surtout ne s'approche pas ne s'approchez pas parce qu'en fait c'est une substance qu'on étale sur la peau qui passe à travers la peau exactement et donc sur la notice de la testostérone c'est dit surtout ne le mettez pas en contact avec des femmes etc exactement donc oui bien sûr c'est pas une certitude non mais la question c'est que ce que je voudrais dire c'est qu'en fait l'énonciation est une des pratiques de rébellion ou de subversion ça peut être une des pratiques en fait soit des auto-affirmations soit des résistances soit des élus des rébellions une des pratiques mais il y a une multiplicité de pratiques donc si vous me dites bon il y a quelqu'un qui dit moi je suis pas blanc mais il est super blanc et après toutes ses pratiques sont des ultra-blancs bah moi je dis bah écoute ton annonciation garde-la parce que ça m'intéresse pas après en fait si effectivement dans sa pratique il y a une telle en fait un tel devenir noir dans sa pratique ou une telle une telle mise en cause en fait de la différence raciale bah peut-être justement ça devient justement une technologie de soi une technologie une fabrication totale de sa subjectivité et il faut commencer à le faire et donc même chose pour le genre en fait si un homme qui était identifié comme cisgenre hétérosexuel etc. dit mais je veux me désidentifier non je suis pas un homme ouais bah si un homme dit je ne suis pas un homme hétérosexuel cisgenre à partir de ce moment là ça met en jeu pas simplement les lieux d'énonciation politique mais par exemple en fait toutes ces pratiques des désirs et des relations parce que s'il n'est pas un homme bon bah à ce moment là bah peut-être il est très ouvert aussi à coucher avec d'autres d'autres hommes qui sont pas identifiés en tant qu'hommes ou il ne va pas être dans un rapport dans une choréographie sexuelle hétérosexuelle etc. donc il y a un certain nombre de pratiques des pratiques politiques des techniques des contre-fabrications des subjectivités qui vont venir avec après si c'est simplement une énonciation comme une posture quoi comme un truc aussi pour éviter d'être accusé ou aussi parce que c'est l'horreur j'entends aussi les hommes qui par exemple écoutent l'émission qui ensuite m'écrivent en me disant mais ça me fait horreur tout ce que vous décrivez j'ai pas envie d'appartenir à cette classe là au sens de classe de sexe commencer un mouvement mais un mouvement que soit pas simplement en fait une parole donc une prise de position par l'énonciation mais un ensemble des pratiques des résistances et des désidentifications constantes évidemment donc une déconstruction des rapports du pouvoir Paul Bepreciado pour terminer est-ce qu'il y a une oeuvre artistique ou pour le dire en vos termes une fabrication historique de l'esprit parce que vous dites aussi dans vos textes qu'on peut tomber fou amoureux d'oeuvres en fait de fabrication historique de l'esprit et comme on peut tomber fou amoureux d'une ville par exemple donc quelle est cette fabrication historique de l'esprit que vous souhaitez recommander aux auditoristes il y en a tellement parce qu'en fait justement parce que la culture queer la culture lesbienne trans parfois elle est très invisible socialement et politiquement néanmoins en fait elle a une grande capacité c'est comme un monde de la fantasie en fait c'est vraiment ça existe parfois qui est dans l'imagination dans l'imaginaire je ne sais pas je voulais j'avais pensé en fait que je voudrais recommander effectivement les livres d'Angela Davis tous les livres d'Angela Davis parce que pour moi vous l'avez eu comme prof en plus je l'ai eu elle enseignait plutôt en Californie alors que j'étais à New York je me suis allé souvent en fait à ses cours à ses classes en fait c'est quelqu'un absolument extraordinaire et je pense que voilà je pense qu'elle a changé ma vie comme Virginie Desponte a changé la vôtre on va dire voilà quelque chose comme ça mais elle est tellement nécessaire la relire aujourd'hui c'est tellement nécessaire mais après sinon je voulais peut-être recommander pour la plus jeune génération que peut-être a jamais vu ça en fait un film trans-punk des années 90 qui s'appelait Dandy Dust de Hans Zrael Dandy Dust et c'est extraordinaire c'est en fait à peu près comment comment faire l'amour avec les objets avec les meubles voilà donc sortir un peu en fait aussi des il faut arrêter en fait avec autant d'humanité voilà merci infiniment de Paul Bepreciado merci beaucoup pour cette conversation merci à vous bon moi je vous invite aussi à lire les livres de Paul Bepreciado et notamment ce recueil de chroniques Un appartement sur Uranus pour ses réflexions profondes et révolutionnaires et notamment sur un thème qu'on n'a pas tellement développé ici mais qui est très important sur la façon dont nos états traitent ceux qu'il appelle les migrants Les couilles sur la table c'est un podcast produit par Binge Audio on en produit 25 autres sur plein de sujets différents et passionnants je vous conseille notamment Miroir Miroir sur les questions d'apparence Kiftara sur les questions raciales et Program B notre programme d'actualité quotidien vous allez apprendre plein de choses pour nous écrire l'adresse c'est toujours lescouilles sur la table arrobas binge.audio je vous lis toujours avec attention vos messages me font grand plaisir et aussi tout ce que vous postez sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram merci beaucoup à Quentin Bresson pour la prise de son et à la réalisation merci à Camille Regach pour le travail d'édition et à David Garzon le directeur de la rédaction ciao binge merci à Camille Regach merci à Camille Regach